Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Ce n'est pas parce qu'on est un homme d'église, chrétien, jésuite de surcroît, que l'on doit s'interdire d'examiner la gamelle de l'autre, du voisin. Les bouleversements qui touchent le monde arabo-musulman touchent fatalement l'invité que je vous présente, qui est le père Henri Boulade, qui est jésuite, ancien recteur du collège des jésuites au Caire. Et je disais que ces bouleversements vous touchent parce que précisément, ils vous font réfléchir sur la nature du fondamentalisme musulman. Et la première question que je vais vous poser, c'est comment qualifier politiquement le fondamentalisme musulman en Égypte aujourd'hui ? Le fondamentalisme musulman se veut être un retour aux sources de l'islam, c'est-à-dire à l'islam médinois, qui a été l'islam reconnu, accepté par les ulémas de toutes les confessions de l'islam sunnite, et qui est en train de gagner le monde entier à travers la confrérie des frères musulmans. Le monde entier, c'est-à-dire le monde arabo-musulman ou l'ensemble ? Le monde arabo-musulman dans une première étape, l'Europe dans une deuxième étape, le Canada et les États-Unis dans une troisième étape, et puis le reste. En d'autres termes, le plan des frères musulmans et des islamistes de façon plus large est une reconquête du monde ou une conquête du monde à l'islam. Cette conquête, elle passe par une régression, par quelque chose finalement de réactionnaire sur un certain nombre de principes, ou bien est-ce que c'est un islam nouveau ? Non, ce n'est pas un islam nouveau, c'est l'islam le plus pur, le plus traditionnel qui soit. Le plus pur, c'est ambigu comme terme. Le plus pur, c'est-à-dire tel que l'islam s'est défini au Xe siècle, en refusant trois principes fondamentaux, que le Coran est incréé et non créé, alors que les philosophes de l'époque, les montazilites, avaient opté pour un Coran créé. Deuxième option, que les versets médinois, qui sont des versets appelants à la guerre, à la violence et à l'intolérance, remplacent les versets mécois, qui sont des versets mystiques et religieux et ouverts. Là, ça veut dire par exemple que les musulmans au pouvoir en Égypte sont pour la première option de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a cette interprétation, on va dire, violente des effets du Coran ? Fondamentalement, fondamentalement. Mais comme en islam, il y a le principe de la taqiyya, la taqiyya c'est cette technique ou cette stratégie de mensonge, de duplicité, pour tromper l'autre, si c'est pour le bien de l'islam. Et donc, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir pour tout musulman pour atteindre son but, qui est l'islamisation du monde, de mentir et de tromper l'autre, et ceci en toute impunité, si je puis dire. Et ça veut dire donc que pour vous, il n'y a pas d'islam qui puisse s'accommoder de la démocratie ? On pense souvent à la Turquie quand on dit cela. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? C'est une vue de l'esprit. L'islam turc est provisoirement, disons, tolérant, ouvert. Mais il y a incompatibilité totale entre islam et démocratie. Incompatibilité totale entre islam et laïcité. Et les musulmans, qui sont pour la démocratie et la laïcité, trahissent l'islam tel que le proclament les fondamentalistes. Mais en même temps, ils restent musulmans profondément. Ils restent musulmans, mais ce n'est pas l'islam orthodoxe. C'est un islam à la sauce moderne. C'est peut-être le seul compatible avec la modernité, mais c'est là que l'islam est dans l'impasse. J'avais comme titre de conférence l'année dernière « L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer ? » « L'islam peut-il se moderniser sans se dénaturer ? » Je mets ça sous forme de question, mais pour moi la réponse est « Il ne peut pas demeurer islam sans se dénaturer. » Donc ce que vous dites, c'est que finalement l'islam, originellement, a dans ses entrailles le fondamentalisme que l'on connaît aujourd'hui. Absolument. Et qu'il n'y a pas d'exception. Il y a des exceptions, mais qui sont des dérives par rapport à l'islam qui s'est toujours voulu ce que je viens de dire. Le combat s'est joué au Xe siècle à peu près. Donc je vous disais, Coran incréé, donc intouchable. Deuxièmement, verset médinois remplace, abroge les mécois. Et troisième option, interdit de réfléchir après le Xe siècle. C'est ce qu'on appelle la fermeture de la porte de l'ishtihad. Et tous les musulmans intellectuels qui ont tenté une réforme de l'islam sont faits ou assassinés, ou mis à l'écart, ou condamnés. Donc nous avons un grand nombre de cas. L'Occident, face à cela, vous trouvez qu'il se comporte en instances critiques ou bien craintives ? Ou bien est-ce qu'il y a la réparation d'un complexe colonial vis-à-vis d'anciens territoires où on accepterait l'islamisme au nom de la différence ou du respect à la différence des peuples ? L'Occident vit d'un complexe de culpabilité par rapport au passé. Et il cherche à racheter cela. Et dès qu'au nom de ses propres principes de démocratie et de liberté, il combat l'islamisme et se fait taxer d'islamophobie. L'islamophobie, c'est la nouvelle arme des frères musulmans actuellement en Occident pour pénétrer, comme dans du gâteau, n'est-ce pas ? Et à mon avis, l'Occident est d'une naïveté monumentale par rapport à ce qui se passe actuellement, cette infiltration progressive de l'islam en Occident qui est un plan clair comme le jour et que beaucoup ne veulent pas voir pour ne pas se faire traiter. – Comment est-il si clair ce plan ? Parce que, au fond, vous êtes en train de nous décrire un mouvement de type fascisant, le fascisme vert. C'est un petit peu ça que vous nous décrivez. – Absolument. Allez écouter les discours dans les mosquées le vendredi à travers tout le monde arabe et musulman. Écoutez, écoutez ce qu'ils disent. N'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de tables rondes à Paris ou à Washington, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, notre projet est de conquérir le monde par tous les moyens, n'est-ce pas ? Et les Occidentaux sont assez gentils, assez naïfs pour croire les propos que nous leur tenons. C'est pour ça que le discours de Morsi en ce moment-là disant « Je suis le chef de tous les Égyptiens, ne craignez rien, démocratie, laïcité », mais ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. – C'est consubstantiel finalement. Vous dites, de manière intrinsèque, l'islam n'est pas perméable à une forme de modernité qu'est la démocratie. – Non. – Absolument pas. – Non. L'islam, c'est ce qu'il s'est choisi, c'est ce qu'il s'est voulu. Qu'il y ait des musulmans qui pensent comme ça, par exemple Abdel Nourbidhar, ou Sher Ben-Shir, ou d'autres, n'est-ce pas, qui veulent promouvoir un islam moderne, un islam démocratique, un islam républicain, ils sont de bonne foi. Et ils voient que c'est la seule issue, la seule possibilité. Mais ils se font condamner par les autres. Et qui a raison ? Ce sont les autres qui disent, tu n'es pas fidèle au principe de l'islam. – Alors, je parlais de l'Occident, il y a deux attitudes. Il y a eu une attitude précédente qui consistait finalement à ne pas remettre en cause des régimes autocratiques, despotiques, par la peur justement de l'islamisme. Et maintenant, vous craignez que l'on soit trop tolérant, trop laxiste vis-à-vis de l'islamisme tel qu'il se présente aujourd'hui ? – Peut-être que c'est la seule issue pour que l'islamisme fasse tomber le masque, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il faut qu'il passe par la prise de pouvoir et montre son incapacité à gérer une société avec sa charia qui n'a aucune réponse à apporter aux problèmes contemporains pour que finalement on se dise, bon, la preuve c'est en Égypte même. Le passage, ils ont perdu 50% de leur voix entre les législatifs et les présidentielles. – Et ça vous dites que c'est le résultat de l'usure déjà du pouvoir ? – Non, c'est le résultat du fait que les Égyptiens ont démasqué ces islamistes en disant « ils nous mentent ». Et leurs pseudo-solutions ne sont pas des solutions. C'est pour ça qu'ils ont perdu une crédibilité considérable entre les législatifs et les présidentielles. Par conséquent, moi je pense que d'une certaine manière l'accession de Morsi à la présidence est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de voir au jour ces gens-là dans leur absence de solution à des problèmes réels concrets. – Donc bat les masques. – Oui, bat les masques et montrez-nous ce que vous pouvez faire. – C'est pour ça que finalement j'étais assez content de la victoire de Morsi parce que la victoire de Shafiq aurait amené une guerre civile pratiquement, des massacres, des… Bon, maintenant bon, tu voulais le pouvoir, tu as le pouvoir. Montre-nous ce que tu sais faire. Alors, on verra, évidemment nous sommes dans l'incertitude totale, mais au moins les choses sont claires, c'est pas ? Et on va vers un examen, un test de vérité, ce que j'appellerais. – Est-ce qu'il y a une alternative à ce fondamentalisme, une alternative politique, je veux dire, aujourd'hui en Égypte ? – Non, non. La démocratie n'est pas une alternative parce qu'elle est refusée par les autres. Ils vont s'accrocher, ils vont lutter, ils seront jetés en prison, ils seront torturés, mais ils continueraient leur combat. Ce sont des irréductibles, les islamistes sont des irréductibles. Appelez-la frères musulmans ou salafistes, c'est du pareil au même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose, ils sont… C'est un fascisme, c'est-à-dire une idéologie totalitaire, n'est-ce pas ? Qui refuse toute autre alternative et toute autre perspective, autre que la leur. Alors, et l'Occident, l'Occident est très mal armé pour faire face parce qu'il ne veut pas écouter d'autres voix que la sienne. Nous, chrétiens d'Orient, qui avons vécu ça, moi, en 1860, mon grand-père a échappé à un massacre de 20 000 chrétiens à Damas. Bon, nous avons ça dans notre chair. J'ai rencontré encore ces derniers jours deux anciens, deux Arméniens qui ont échappé au génocide. Celui qui a vécu une réalité peut en parler en connaissance de cause. En Occident, on met ça dans des catégories abstraites et dans un politiquement correct qui est en train de vous tuer. Merci. Merci beaucoup Henri Boulade d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes sur France 24 dans les trois langues, français, anglais et arabe. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada